Un nouveau salon du bien-être a débarqué dans la région. Celui-ci s'est déroulé Salle Bellevue à Gétigné et proposait aux visiteurs plusieurs exposants et solutions pour être mieux dans nos corps et dans nos têtes. Un premier bilan plutôt positif. Hier un petit peu plus calme, parce qu'on était samedi. Mais aujourd'hui, grâce au défilé de mode, du coup, pas mal de monde aujourd'hui. Donc contente. Il y a eu des retours des exposants et des visiteurs ? Oui, oui, oui. Beaucoup d'exposants contents d'animation, notamment du cours de Zumba hier, qui a eu lieu dans la salle, sur la scène, juste derrière. Donc ça met d'animation, donc assez content. Beaucoup d'animation, vous me disiez. Vous pouvez me donner un petit aperçu du programme qui s'est déroulé ? Oui, alors hier, on a eu des conférences, des ateliers, le cours de Zumba, du coup, sur la scène. Et aujourd'hui, pareil, conférences et le défilé de mode avec la présence de Miss Sixel, Pays de la Loire, 3e Dauphine France, et Miss Pays de la Loire Andy et 3e Dauphine France. Le bien-être, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans la région ? Oui, de plus en plus. Je pense qu'on peut le voir à différents salons qui peuvent se passer dans le domaine de Crisson et les amateurs. Ça se développe super bien. C'est l'occasion pour les exposants de se rencontrer, peut-être, d'échanger ? Oui, d'échanger, le partage, la convivialité et de s'échanger un petit peu de leurs différentes activités et prestations. D'autres salons à l'avenir ? Oui, alors il y a le 16 et 17 avril à Bressure et le 23 et 24 avril à Cholet. Voilà. Et si l'homme et la femme sont de plus en plus demandeurs de ce genre de manifestations, les chiens aussi ont eu droit à leur stand. Le salon de toilettage Bulles de Poils proposait des massages canins à nos compagnons à quatre pattes. Il faut bien faire la différence entre le modelage et le massage canin parce que beaucoup de salons de toilettage commencent à développer ce qu'ils appellent le massage alors que ce n'est pas du massage, c'est du modelage. Le modelage, c'est un petit peu comme un salon d'esthétique pour nous. On va amener de la détente aux chiens alors que le massage canin, on va aider plus à la récupération des chiens ou même au niveau des vieux chiens, on va les aider à garder la motricité et puis leur joie de vivre parce que ça agit beaucoup sur les énergies, sur beaucoup de choses et ça leur donne de la pêche. Moi-même, j'ai adopté il y a un an un berger allemand à l'ASPA qui avait 13 ans. Qui a 13 ans parce qu'il est toujours là ? Et ça faisait un an qu'il était en ASPA. Donc une ASPA, on sait que même s'ils sont très bien, ils les sortent. Ils ont leur 10 minutes de sortie tous les jours, ce n'est pas suffisant pour des vieux chiens avec l'humidité et tout ça. Quand je l'ai trouvé là-bas, il était complètement affaissé du train arrière, plein d'arthrose, il n'arrivait plus à se lever et voilà. Donc je l'ai adopté et il a eu la chance de tomber sur un masseur canin. Donc à la raison de deux séances par semaine, il a complètement récupéré sa motricité. Il court, il monte des escaliers, il joue même avec d'autres chiens, il joue même avec mon chat. Et hier, il nous a fait la surprise en nous voyant rentrer, de me sauter dessus, de se mettre debout. J'ai dit, voilà, le papy, il est reparti. Je suis heureuse de voir le bien que j'ai pu lui procurer. Et c'est dans l'espace encensé, réservé au spirituel, à l'énergie et aux vibrations, que nous avons également découvert une forme de bien-être assez particulière. Donc en fait, mon outil principal, ça va être la voix. Je vais travailler avec la voix. Pourquoi la voix ? Parce que c'est un outil qui est complètement naturel. Et qu'en fait, à travers la voix, il y a la vibration. Et la vibration est vraiment à l'origine de toute forme de vie. Vous prenez l'eau, et si vous y mettez un peu de vibration, il va se passer quelque chose. Mais pour que les cellules naissent à l'époque, que la forme de vie arrive, tout était cellule. Et en fait, avec la vibration de la Terre, ça a créé la vie. Donc du coup, avec les soins que je propose, je propose vraiment de travailler avec la voix, ou le bol de cristal, et ma voix, pour aller travailler en profondeur à l'intérieur des cellules. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte aux gens, ces vibrations ? Alors en fait, vu que c'est déjà un outil naturel et qu'on a tous, la voix, généralement, dans un premier temps, ça va apporter de la joie, de la liberté, du bien-être. C'est vraiment quelque chose de relaxant, et c'est assez profond. Ensuite, si je veux vraiment aller travailler en profondeur, je vais vraiment pouvoir aller travailler sur les blessures. Donc les blessures qui vont être autour, les blessures du rejet, de la non-reconnaissance, de l'injustice, humiliation, intrusion, maltraitance, et non-reconnaissance et rejet. Voilà. Vous servez d'un bol en cristal, et il y a également d'autres outils à votre disposition ? Oui, bien sûr, je peux utiliser le carillon, qui va être plus être là pour faire un travail sur l'enfant intérieur. Et je vais travailler avec le tambour. Le tambour qui va permettre l'ancrage vraiment s'ancrer dans la terre, qui va aller travailler sur tout ce qui est le masculin, puisque le tambour va réveiller en fait l'énergie du masculin, qui va créer la structure, et la structure permet de mettre les choses en action. Le bol de cristal va travailler sur le cœur, la gorge, le troisième oeil et le chakra coronal, qui là va permettre de réouvrir tous les chakras, et là en fait, de vraiment pouvoir, comment dire, incarner ce qu'on est, toutes nos qualités et nos compétences. Ce salon du bien-être sous toutes ses formes a donc tenu ses promesses, puisqu'il proposait aux visiteurs une multitude de stands et d'ateliers très variés. D'autres salons de la même organisation auront lieu les 16 et 17 avril à Bressuire, et les 23 et 24 avril à Cholet. Sous-titrage Société Radio-Canada